Alors aujourd'hui, on va parler d'économie. L'économie, c'est un mot, les enfants, que vous avez déjà entendu dans le langage courant, comme par exemple faire des économies. Et puis parfois aussi, vous l'avez entendu dans des propos ou dans des situations qui vous paraissent peut-être plus éloignées de vous, comme l'économie mondiale ou les plans de relance économique. Bref, c'est des sujets dans lesquels vous nagez un petit peu. On en entend parler dans les médias et ailleurs. Et puis, vous avez peut-être l'impression que ça ne vous concerne pas, que c'est extérieur à vous ou que vous n'avez pas un rôle à jouer là-dedans. Il y a deux bonnes nouvelles. La première, c'est que nous non plus, les adultes, on ne comprend pas toujours tout ce qu'on nous dit au sujet de l'économie. Donc aujourd'hui, on va se le faire expliquer et puis on va essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et puis, la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'on a bien une place à jouer dans tout ce système. Et puis, comme on aura compris comment il fonctionne, si on a envie, on pourra y jouer le rôle qu'on veut. Et ça, ça va être important de le comprendre pour le futur parce que l'économie, elle est en train de changer. Elle est en train de changer pour rejoindre un autre courant que vous connaissez bien pour le coup, qui est celui de l'écologie. Et pour ça, on a donc la chance d'avoir trois invités qui sont top. Il y a Aurélie d'abord, qui est économiste et qui va nous expliquer justement ce que c'est que l'économie, comment ça a fonctionné depuis que ça existe et puis ce qui est en train de changer. Et comme ce courant de l'économie rejoint l'écologie, on va avoir besoin d'en discuter avec des personnes qui s'y connaissent très bien en écologie et qui sont donc Tariq et Emmanuel, pour remercier aussi d'être là, qui sont des spécialistes de l'écologie, qui sont écologues, pour faire simple. Ils sont beaucoup plus de choses que là, que ça, mais on va résumer par écologues. Et puis, c'est du coup des spécialistes aussi, des liens qui unissent le système du vivant et donc qui unissent le système du vivant avec le système économique. Alors, avant de... Salut Aurélie ! Salut ! Tu es bien ? Ouais, merci ! Et toi ? Super ! Désolée pour le petit décalage à tous ceux qui nous rejoignent. Tu te présentes un petit peu Aurélie, qui es-tu ? Tu es économiste, qui es-tu ? Qu'est-ce que c'est ? Donc, je suis économiste, je fais de la recherche en économie, j'enseigne l'économie, je donne également des conférences et voilà, j'écris aussi des livres, du moins j'en ai écrit un en tout cas, je suis en train d'attaquer le deuxième. Et sinon, mais écoutez, j'ai envie de vous dire que l'économie, ça m'intéresse depuis que je suis ado parce que ça m'a permis de mieux comprendre le monde dans lequel je vivais. Voilà, on va dire que c'est comme ça que ça m'a attirée. Ok, ben écoute, on va compter sur toi pour nous expliquer du coup et pour nous aider à comprendre aussi le monde dans lequel on vit. Ça marche, donc je vous partage mon écran, vous me dites si c'est bon, est-ce que c'est ok ? C'est ok, c'est parfait. Ok, donc on attaque. Alors l'économie, il faut savoir qu'avant tout, c'est une discipline. Donc comme les mathématiques, comme le français, comme la physique. Généralement, c'est une discipline qu'on attaque au lycée, qu'on découvre au lycée. Et c'est une discipline qui nous permet de mieux comprendre et de savoir finalement comment s'organisent les hommes pour mieux satisfaire les besoins, que ça soit se nourrir, se vêtir ou se loger. Alors, historiquement, il faut savoir également sur l'économie, c'est que c'est une discipline qui est née à l'époque de l'Antiquité avec les philosophes. Et à cette époque-là, c'était l'art de gérer ses approvisionnements pour satisfaire aux besoins de sa famille. Donc savoir si nous avions suffisamment de bois, si nous avions suffisamment de blé, de nourriture pour arriver à subvenir aux besoins de sa famille. Il faut savoir aussi que l'économie, ça vient du mot grec « oikonomia ». « Oiko » signifie « maison » et « nomos », c'est tout ce qui est les règles, les lois. Donc en fait, ça veut dire bien gérer sa maison, l'économie. Ensuite, au Moyen-Âge, la production s'est un petit peu intensifiée, on a produit un petit peu plus que pour soi-même. Et à ce moment-là, se sont développés les échanges. Et ensuite, il y a eu vraiment une rupture assez importante à l'époque de la Renaissance, puisqu'à ce moment-là, l'économie devient vraiment l'art d'accumuler de l'argent et l'art d'accumuler, on va dire, oui, de la richesse pour enrichir l'État et pour enrichir le prince. Donc par le commerce et par l'échange, il fallait accumuler des métaux précieux, que ce soit de l'or et de l'argent, pour enrichir justement ce prince et cet État. Et c'est très nouveau à cette époque, parce que jusque-là, la notion d'économie, elle n'était pas du tout associée à la notion d'argent ou à la notion de richesse. Donc c'est très nouveau à l'époque de la Renaissance. Il faut savoir qu'avant, l'économie, la richesse du moins, ce n'était pas perçue comme quelque chose de bien, ce n'était pas perçue comme quelque chose de moral, et ça l'est donc devenu à cette époque-là. Et enfin, donc historiquement, une grosse rupture encore de l'économie, de ce qu'elle signifie au XVIIIe siècle, puisque là, il ne s'agit plus d'enrichir le prince et d'enrichir l'État, mais d'enrichir plutôt l'ensemble de la population, et pas uniquement par l'échange et par le commerce, mais par la production. Il faut fabriquer, il faut produire, il faut produire toujours plus pour satisfaire les besoins de l'ensemble de la population. C'est la raison pour laquelle on voit au XVIIIe siècle se développer les entreprises, se développer les usines pour produire toujours plus. Et en fait, grâce au travail, les individus vont pouvoir gagner de l'argent, ils vont pouvoir s'enrichir et satisfaire leurs besoins, ils vont pouvoir consommer à ce moment-là. Donc, c'est important de produire toujours plus pour satisfaire ses besoins, et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la croissance. Donc, la croissance, ça signifie de produire toujours plus. Et le moteur de cette économie-là, ce qui motivait à ce moment-là pour produire, c'était l'accumulation d'argent, l'accumulation de profits. Alors, en effet, les éléments positifs, c'est que comme on produit plus, on a plus de biens à disposition. Donc, on a un accès plus grand à différentes sortes de biens, et d'ailleurs, on a beaucoup plus de choix de façon globale. Et on s'aperçoit d'ailleurs, depuis cette époque, depuis le XVIIIe siècle, qu'on a un confort matériel, qu'on a quasiment tous aujourd'hui une voiture, un téléphone, un ordinateur. Donc, effectivement, il y a eu une croissance importante de la richesse dans le monde, ce qui a permis de diminuer la pauvreté, mais avec ce grand confort matériel, donc des avancées technologiques, des avancées scientifiques, avec une augmentation aussi de l'innovation, puisque ça a permis d'accroître ces éléments-là, et notamment, on invente de nouvelles machines qui permettent, entre autres, de faciliter certaines tâches, des machines qui remplacent les hommes pour certaines tâches qui étaient difficiles, des avancées sur le plan médical aussi, donc de l'innovation. Ça a généré de l'innovation, de la richesse, et une diminution de la pauvreté. Et enfin, ce qui est important aussi comme élément, c'est que ça a diminué, ça a réduit les conflits, ce mode d'organisation, parce que finalement, les pays ont tout intérêt à échanger entre eux pour précisément satisfaire davantage les besoins de leur population. Donc ça, c'est aussi un élément positif. Mais cependant, il ne faut pas oublier, on n'oublie pas d'ailleurs, qu'il va y avoir des impacts négatifs à notre modèle d'organisation qui est donc issu du XVIIIe siècle et dans lequel on est encore aujourd'hui, ce que je vous disais tout à l'heure, qui présente des impacts négatifs. Parce que ce qui est important, c'est de produire plus. Donc finalement, c'est la quantité que l'on produit et ce n'est pas forcément la qualité. Et peu importe aussi ce que l'on produit, du moment où l'on produit, et peu importe comment on le produit. C'est-à-dire qu'on n'a pas tellement de contraintes et on n'a pas tellement de limites dans notre façon de produire. Donc je vous affiche les images. Ce qu'on voit apparaître aussi comme phénomène, c'est la destruction de notre environnement, épuisement des ressources naturelles parce que finalement, on n'a pas de limites. Alors on produit toujours plus sans se demander si on a suffisamment sur la planète de ressources pour produire. Donc ça contribue à l'épuisement de ces ressources naturelles. Et on voit une image de déforestation précisément. Ce phénomène de déforestation peut aussi avoir des impacts sur les animaux, des espèces animales qui peuvent être amenées à disparaître parce qu'on détruit leur habitat, leur habitation. Ou alors ça pousse aussi des animaux à vivre auprès d'autres animaux avec lesquels ils n'avaient pas l'habitude de vivre. Ça peut générer des maladies qui peuvent avoir d'ailleurs des impacts aussi sur les hommes. Il semblerait que le Covid-19 soit lié à ce phénomène-là, par exemple. Nous avons la pollution, vous l'avez cité. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que comme un être humain a besoin d'énergie pour vivre, quand vous marchez, vous faites du sport, vous avez besoin d'énergie. Et nous, c'est par l'alimentation, par la nourriture qu'on acquiert cette énergie. L'économie pour produire, elle a aussi besoin d'énergie. Et l'énergie qu'elle va utiliser, ce sont des énergies fossiles qu'on appelle, c'est du charbon, du pétrole, du gaz. Ce sont des énergies qui sont extrêmement polluantes. Enfin, vous l'avez dit aussi, cette production, le fait de produire toujours plus, nous pousse à gaspiller parce que c'est un phénomène de production qu'on appelle linéaire. Donc, on produit plus, on consomme. Une fois qu'on a consommé, on jette. Donc, on a une accumulation de déchets. On ne sait pas forcément poser la question avant de savoir si quand on fabrique un bien, celui-ci va pouvoir être recyclé ou pas. Donc, voilà les différents impacts négatifs. Et je rajouterai peut-être que finalement, ce qui motive un peu dans cette économie, la seule source de motivation, est essentiellement l'argent avec l'impact négatif que ça peut avoir puisque finalement, les gens ont pour seule préoccupation d'accumuler de l'argent en laissant de côté d'autres valeurs qui peuvent être tout aussi importantes et dont on va parler après. Il y a un élément positif quand même face à tout ça, c'est de voir qu'il y a un certain nombre d'individus, d'entreprises, de familles, d'associations qui sont en train de prendre conscience de tous les effets négatifs qu'a notre modèle d'organisation actuel et notre économie actuelle. Donc, on voit un certain nombre d'entreprises qui sont en train de chercher à avoir un impact positif sur leur environnement. Les entreprises qui ne veulent pas polluer, qui veulent moins polluer, qui veulent même dépolluer, contribuer à dépolluer l'air, contribuer à dépolluer la terre, à dépolluer l'eau aussi. Je vous ai mis une image de l'entreprise Ford en bas à gauche de l'écran. L'entreprise Ford, c'est l'entreprise automobile, là en l'occurrence, c'est celle des États-Unis, dans le Michigan. Eh bien, elle a mis sur son site un toit végétalisé, pour que ce toit végétalisé, quand l'eau de pluie tombe dessus, eh bien, que cette eau soit nettoyée par les bactéries des végétaux et que finalement, elle reparte dans la terre plus propre que lorsqu'elle est rentrée. Donc, voilà, c'est cette idée d'avoir un impact positif. Ce sont aussi des entreprises qui contribuent à diminuer leurs déchets, à recycler, à penser aux produits qu'elles vont fabriquer en amont, à savoir si ce produit, eh bien, il va pouvoir être recyclé ou qu'il va pouvoir ne pas polluer l'environnement dans lequel il va évoluer. Donc, des entreprises et des individus, des familles qui ont envie aussi d'utiliser de l'énergie renouvelable, une énergie qui est moins polluante. Donc, ça va être l'énergie solaire, l'énergie éolienne ou l'énergie hydraulique. Et enfin, voir aussi qu'il y a ces familles, un certain nombre et de plus en plus nombreuses, à commencer à faire du tri également. dans leurs déchets ou des actions comme des familles ou même des entreprises d'ailleurs qui commencent à ne plus acheter des produits neufs, mais à acheter des produits d'occasion. Donc là, je vous ai mis l'image de vis-grenier. Mais oui, on peut aller aussi acheter ces jouets dans un vis-grenier, des jouets qui sont en très bon état et qu'on achètera moins cher. Et ça contribue à moins gaspiller, évidemment. Et pour conclure, je dirais, on voit donc que tout le monde peut contribuer à changer de modèle économique, que tout le monde peut contribuer à son niveau, que ce soit des entreprises, que ce soit les familles, que ce soit les individus, à changer ce modèle économique, à changer cette économie. Et on voit donc, on commence à avancer vers ça. Eh bien, je dirais qu'il faut continuer à aller vers ça, puisque ce n'est pas encore la majorité des comportements, mais si on veut que ça change, il faut continuer à aller vers ça pour qu'on puisse dire qu'au XXIe siècle, eh bien, l'économie est devenue une discipline qui désormais cherche à satisfaire les besoins des individus, mais en respectant l'environnement et en cherchant à créer une richesse qui fasse du bien, non seulement à la population, mais surtout et aussi à la planète. Voilà. Merci Aurélie. Super, super présentation. Alors, j'aimerais bien poser une question à Emmanuel pour commencer. Salut Emmanuel. Salut. J'aimerais bien te poser une question parce qu'en fait, la façon dont Aurélie a décrit ce qu'était l'économie jusqu'ici, on a l'impression que c'est un truc qui est à côté du monde des hommes, enfin pardon, qui est à côté de la nature finalement. C'est quelque chose qui vit un peu tout seul. Est-ce que tu as l'économie ? En fait, si on regarde vraiment les choses comme elles fonctionnent, et on y reviendra, en fait, l'économie, elle n'est pas hors sol comme ça, elle ne flotte pas, elle n'est pas complètement dématérialisée, même si aujourd'hui, d'ailleurs, on consomme de plus en plus de services, même si à travers Internet, par exemple, on a accès à beaucoup de choses et c'est aussi ça l'économie. il faut bien comprendre que derrière, il y a toujours des moyens de production, il y a toujours des usines, il y a toujours des ateliers, il y a des entrepôts, il y a des camions qui roulent, et en fait, l'économie aujourd'hui, elle continue à avoir un impact de plus en plus fort sur le système vivant, sur les sociétés, les sociétés humaines, les sociétés non humaines, sur les écosystèmes, pour le coup, mais simplement, cet impact, il est peut-être moins visible chez nous quand on a la chance de vivre en France, dans un pays d'Europe de l'Ouest et qu'on sait que la plupart des produits sont importés de pays très très lointains, mais où toutes les pollutions finalement ont été déplacées, c'est un petit peu ça qu'il faut essayer de comprendre, c'est qu'il n'y a pas d'économie qui flotte comme ça dans l'air, toute économie, elle est vraiment ancrée dans les écosystèmes et donc finalement, il faut que tu expliques ce que c'est, je pense, écosystème. Écosystème. Un écosystème, c'est un... comment je pourrais expliquer ça simplement ? Tiens, vous avez remarqué que dans économie et écologie, ça commence pareil, c'est éco, éco ça vient d'un mot grec et on va beaucoup utiliser des mots grecs d'ailleurs tout à l'heure, je reviendrai aussi sur d'autres mots grecs, écos ça vient de oikos qui veut dire la maison et donc l'économie c'est la bonne gestion de la maison et l'écologie c'est la bonne connaissance de la maison de la manière dont tout ça fonctionne. Pour faire simple, on va dire qu'un écosystème, c'est une sorte de maison, c'est un habitat partagé par plein d'espèces animales, végétales, champignons, des bactéries, etc. Un peu comme si la ville, mais ce serait réducteur de 10 fois d'ailleurs parce que les campagnes le sont aussi, c'est un peu l'écosystème des humains, nous partageons cet écosystème avec des tas d'autres organismes vivants qui ne sont pas humains mais qui vivent avec nous dans ce même écosystème et puis il y a des écosystèmes dans lesquels il y a beaucoup moins d'humains ou très peu d'humains, c'est ça un écosystème, c'est vraiment un lieu de vie partagé dans lequel il se passe plein de choses finalement, beaucoup de choses qui sont invisibles aussi. Merci Emmanuel. Alors tu me fais une super transition vers Tariq, tu as parlé Emmanuel de la maison, en fait de la gestion de la maison, Tariq il a une vision de notre maison commune qui est assez magnifique et qui s'inscrit justement dans ce dont on est en train de parler là. Tu peux nous parler de notre maison commune Tariq ? Alors ce n'est pas juste ma vision, c'est partagé, Dieu merci quand même par de plus en plus de personnes à travers le monde et c'était déjà aussi la vision de ce qu'on appelle les peuples racines ou les peuples premiers qui n'ont pas eu cette sensation qu'il y avait l'humain d'un côté et le reste du vivant de l'autre et qu'on serait absolument exceptionnel par rapport au reste. Alors ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas être humaniste, vous savez ce que c'est les enfants, l'humanisme, c'est le fait de se soucier de ses proches, de ceux qui nous ressemblent, donc des autres humains, mais c'est un humanisme élargi finalement aussi à la compréhension de notre lien avec les autres espèces comme Emmanuel vient de le dire, on partage une maison commune, effectivement la bonne compréhension de ces liens de relations au sein de la toile de la vie qui nous lie aux bactéries, aux baleines, mais aussi aux champignons, à toutes les espèces absolument qui vivent sur cette planète avec nous et on ne serait pas là sans ces espèces-là. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire qu'il y a effectivement une économie comme ça a été présenté par Aurélie qui doit réellement retrouver le sens premier, c'est-à-dire faire en sorte qu'on ait des échanges créateurs de valeurs pour nous les humains, mais aussi pour plus que l'humain et donc rentrer dans une dimension qu'on peut dire régénératrice alors que pour le moment, on a une économie qui crée de la valeur pour certains, y compris au sein des humains, juste les humains, qui crée des inégalités, ce qu'on appelle des inégalités. Certains gagnent beaucoup et d'autres, on se demande s'ils gagnent ou s'ils ne perdent pas à ce jeu-là. Et donc l'invitation qui est faite avec cette période qui peut être stressante pour vous les enfants comme pour vos parents, c'est aussi une invitation à un changement qui est absolument fascinant, qui est de se dire grâce aux problèmes, grâce au changement climatique par exemple, on se rend compte que les frontières qu'on avait mises entre les États pour se protéger, protéger notre économie, grâce au virus Covid, même, ça a démarré peut-être dans un marché au fin fond de la Chine et regardez maintenant, c'est tout le monde qui est concerné, les problèmes nous font aussi de plus en plus prendre conscience de cette interdépendance, de ces liens qui nous lient tous entre humains mais aussi avec le reste du vivant. Et donc ça, c'est une période fascinante pour le coup, vraiment, une grande aventure et je suis certain que vous jouerez tous votre rôle dans cette grande aventure. Alors, est-ce que ça veut dire si je prends par exemple cette image-là, donc je vous partage mon écran et Aurélie, j'aimerais bien que tu fasses le lien entre ce que viennent de dire Tariq et Emmanuel, donc l'économie d'aujourd'hui et l'économie de demain, comment c'est censé évoluer pour que ça fonctionne ? L'économie d'aujourd'hui, c'est comme si on avait une vision un petit peu étroite du monde en fait qui n'était pas complète. L'objectif aujourd'hui et l'image d'ailleurs qui le symbolise très bien, c'est cette image de croissance exponentielle où il faut toujours produire plus, ça c'est l'économie d'aujourd'hui et sans tenir compte du vivant, de l'environnement et de l'écosystème dont il parle. Alors qu'il faudrait qu'on tendre, et c'est ce que dit effectivement, c'est ce que disent Emmanuel et Tariq ici, vers cette économie où on la considère finalement plus comme une croissance exponentielle, mais finalement dans une image, alors le cercle est très intéressant. Exponentielle, exponentielle, ça veut dire sans fin, c'est-à-dire que ça augmente et ça augmente et ça augmente. C'est ça, et actuellement notre économie c'est toujours produire plus, effectivement, sans fin et produire toujours plus, sauf qu'il faut absolument qu'on prenne considération des ressources que l'on a sur la Terre parce que les ressources qu'on a sur la Terre elles ne sont pas illimitées, elles sont limitées, donc il faut qu'on se mette des limites, il faut qu'on se mette des contraintes, chose qu'il n'y a pas dans l'économie d'aujourd'hui. Donc dans cette économie de demain, il faut mettre des limites, il faut mettre des contraintes qui sont uniquement, voilà, les ressources dont on dispose elles ne sont pas illimitées, il faut en tenir compte, il faut les respecter, donc je trouve que cette image du cercle est très pertinente puisqu'en fait, elle nous montre qu'il y a une limite qu'ils ne sont pas dépassées, il faut qu'on reste à l'intérieur de ce cercle, à l'intérieur de cette limite, dans cette nouvelle économie pour respecter justement notre environnement et tout le vivant qui lui n'est pas illimité. Un peu timide pour le moment, alors du coup, on va se le faire expliquer. Tariq, Emmanuel, lequel de vous deux se lance ? Vas-y Tariq, je te laisse commencer. Ok, tu compléteras, Emmanuel, si tu vois des choses que tu veux partager. Effectivement, ça vient d'une Anglaise qui s'appelle Kate Reward qui a essayé un petit peu de synthétiser une étude, enfin, de faire rejoindre une étude qui est parue dans le monde scientifique il y a quelques années qui parlait des limites à ne pas dépasser par rapport aux grandes questions que l'humanité se pose actuellement concernant le changement climatique comme c'est indiqué ici, concernant ce qu'on appelle la destruction de la biodiversité, c'est-à-dire la perte des écosystèmes justement, la disparition d'espèces ou les diminutions de populations de requins par exemple ou d'autres organismes à travers le monde, c'est ce qu'on appelle la perte de la biodiversité et d'autres sujets aussi qu'on ne va pas traiter ici, ça serait trop long. Et cette Anglaise a fait le lien, donc ça, c'était un petit peu la première étude scientifique, les limites à ne pas dépasser ce qu'on appelle le plafond environnemental dans le premier cercle que vous voyez le plus externe que la planète peut supporter. Et la question, c'était par rapport à l'avenir de l'humanité, c'est-à-dire que est-ce qu'on était dans une zone de danger quand il a perdu la biodiversité en rouge là ? Eh bien, ça veut dire que c'était dangereux pour l'humanité. Et Kate a ramené, elle, la dimension aussi de ce qui est juste pour les humains. Et là, c'est le cercle le plus intérieur où vous avez santé, éducation, eau, faim, égalité. L'idée, c'est de se dire oui, d'accord, il ne faut pas qu'on dépasse effectivement l'utilisation de ressources que la planète peut nous mettre à disposition, qu'elles soient vivantes ou non vivantes d'ailleurs. Mais en même temps, il faut aussi que le monde soit juste, qu'on soit tous humains capables d'avoir accès à la santé, à l'égalité, à l'école, ne pas mourir de faim, avoir accès à l'éducation, à une eau propre. Et ça, c'est la partie interne. Et tant qu'on n'a pas réussi à construire ce premier cercle, eh bien, on est dans un développement à l'intérieur du cercle qui est injuste pour certains humains. Mais si on dépasse le second cercle, on est dans un développement qui est dangereux ou dans une économie qui est dangereuse. Donc, l'espace entre les deux cercles, c'est ce qu'ils ont appelé une économie juste et sûre pour l'humanité. Je ne sais pas si c'est clair, c'est un peu abstrait peut-être pour certains enfants. Mais n'hésitez pas. Dites-nous dans la question-réponse, est-ce que ça vous paraît clair ce que vient d'expliquer Tariq ou est-ce que vous avez besoin qu'on détaille un peu plus ? Juste pour ajouter, c'est comme une nouvelle définition en fait de l'économie. Si vous voulez, avant, voilà, l'économie, comme je l'ai dit, ça ressemblait à une courbe comme ça qui ne fait que monter alors que là, c'est une nouvelle image qui symboliserait cette économie de demain. Si ça peut apporter un peu plus de précision. Alors, on a Esther qui nous dit qu'effectivement, ce n'est pas très clair et on a Jules qui nous dit qu'il ne comprend pas. Alors, je vais essayer moi et puis vous me corrigerez parce que moi, je ne suis pas une spécialiste comme vous, d'accord ? Une économie qui permettrait à tous les humains de bien vivre et en même temps de ne pas détruire l'environnement, c'est une économie qui se situerait au-dessus des paliers, des planchers en fait de ce dont on a besoin nous en tant qu'humains, c'est-à-dire la santé, l'éducation. Il faudrait que tout le monde puisse avoir accès grâce à l'économie, à la santé, à l'éducation, à l'égalité et en même temps que cette économie nous apporte à nous en tant qu'humains, elle n'aille pas non plus détruire l'environnement de l'autre côté. Donc, c'est un peu comme si on donnait, comme dans une maison, vous avez un plancher et un plafond. Si vous êtes en dessous du plancher, vous êtes sous terre. Si vous êtes au-dessus du plafond, vous risquez de tomber parce que vous êtes sur le toit. La bonne économie, elle se situe entre le plancher qui est un plancher humain et le plafond qui est le plafond de notre maison commune qui est la terre. Est-ce que c'est plus clair un équilibre ? Oui, ça y est. OK, c'est bon, vous avez capté. C'est nickel. Super. Merci beaucoup. Alors, du coup, moi, la question que je me pose par rapport à ça, par rapport à ce plancher et à ce plafond, c'est qu'apparemment, ce plancher et ce plafond, l'économie d'hier et encore un peu celle d'aujourd'hui, elle ne l'a pas bien compris. Et pour qu'elle le comprenne, il faudrait qu'elle redonne une nouvelle définition de ce qu'elle est. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'elle retrouve un peu de nouveaux repères comme par exemple, je ne sais pas moi, quand on se met au sport, il faut qu'on redéfinisse un peu notre journée. Il faut qu'on fasse de la place pour le sport dans la journée. Il faut qu'on change notre état d'esprit, c'est-à-dire qu'on se mette dans un état d'esprit sportif quand on ne l'a jamais fait. D'ailleurs, ce n'est pas forcément simple. Bref, ça implique de se redéfinir soi-même. Je suis sûre que vous, les enfants, il y a un tas de choses que vous avez faites et que vous arrêtez de faire ou des tas de choses que vous n'avez pas encore faites et que vous allez vous mettre à faire. Et donc, ça implique que vous changiez un peu votre vision des choses. En plus, vous êtes à un âge où vous n'êtes plus tout à fait des enfants, mais vous n'êtes pas encore des adolescents et donc vous êtes vous-même en train de vous redéfinir, de vous voir différemment. Est-ce que l'économie, de la même façon, elle pourrait se redéfinir et comment ? Est-ce que par exemple, si on prend par exemple la question de la richesse, aujourd'hui, la richesse, on a compris que c'était essentiellement de l'argent et essentiellement les échanges qu'on avait et puis des choses qu'on produisait. mais il y a plein d'autres formes de richesse. Si je demande aux enfants, par exemple, est-ce que ces choses-là, elles sont comptées aujourd'hui, Aurélie, dans notre façon de dire si notre pays, il est riche ou pas ? Est-ce qu'on dit qu'il est riche de biodiversité ou riche de nature ou riche d'amitié ? Il est riche d'argent. Il est riche d'argent. Il est riche d'argent et il est riche de tout ce qu'on a fabriqué. Voilà. Ce qu'on a fabriqué et vendu. Du coup, c'est un certain prix et on calcule tout ça et c'est ce qui équivaut à la richesse. On est riche si on a, en gros, beaucoup produit et beaucoup vendu. D'accord. Ok. Ça marche. Donc, richesse, c'est un mot qui est quand même très attaché à l'argent et donc, il faudrait peut-être trouver un nouveau mot. Tariq, par quel mot on pourrait remplacer le mot richesse ? Est-ce que tu as des propositions, Emmanuel ? Si tu as des propositions, on t'écoute. Les enfants, si vous avez des propositions, dites-nous par quoi on remplace le mot richesse. Moi, j'ai une proposition mais j'attends. Non, vas-y, vas-y, simplement l'économie telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, c'est comme si on regardait une photographie avec une seule couleur. C'est-à-dire que si on a un seul indicateur qui va être un indicateur monétaire et en plus un indicateur de croissance des flux monétaires de la circulation de l'argent et de la création d'argent, on passe à côté de plein de choses effectivement et on passe à côté de ce qu'on vient de dire là, l'amour, le soin apporté aux autres, l'amitié, la beauté, le fait de se sentir bien les uns avec les autres, le fait d'avoir confiance les uns avec les autres ou d'avoir confiance en l'avenir, c'est des choses que l'économie ne s'est pas mesurées aujourd'hui parce qu'elle repose sur un seul indicateur. Et donc, ce qu'il faudrait d'abord, c'est mettre un petit peu de couleur finalement. C'est comme en stéréo, on entend bien la musique. Là, il faut un peu de couleur, un peu de diversité dans la manière dont on va représenter l'économie. Voilà, c'est exactement ça. Le produit intérieur brut, et là, je laisserai Aurélie reprendre la main là-dessus, mais c'est l'indicateur unique de la croissance et ça passe à côté de plein d'autres choses qui sont essentielles. Et plutôt que de parler de richesse, moi, j'aime bien, je disais tout à l'heure, on va utiliser d'autres mots grecs, j'aime bien ce concept de prospérité qu'on confond souvent avec la richesse, mais en fait, la prospérité, c'est bien plus que ça. Et quand on revient à la racine du mot, à ses origines grecques, ça vient de pro en avant, aller plus loin, et spero se projeter. En fait, la prospérité, c'est la capacité d'un individu ou d'une société à se projeter vers l'avenir. Eh bien, c'est un petit peu ça le but de l'économie, c'est de faire en sorte que cette prospérité, elle soit partagée et qu'elle donne à chacun une vision des perspectives d'avenir dans lesquelles on puisse se projeter, dans lesquelles on puisse avoir confiance. Et aujourd'hui, il faut bien reconnaître qu'elle ne fait pas du tout ça parce qu'elle n'est pas outillée pour faire ça. Et même le richesse, il suffit de hacker un petit peu le terme, c'est-à-dire d'arrêter de penser qu'il s'agit de richesse financière. J'aime bien, je préfère même le mot richesse ou le mot ressource parce que je préfère, on parle de richesse humaine plutôt que de ressource humaine. Ressource, ça fait un peu, je consomme. Alors que la richesse, ça peut être aussi autre chose que monétaire. Donc, je n'ai pas trop de problèmes avec le mot richesse, il suffit juste de lui donner un sens élargi. Et j'aime bien, bien sûr, le coupler au concept de prospérité comme Emmanuel le propose. D'accord. Donc, si on questionne cette, si on se demande finalement si richesse, c'est un bon mot ou pas un bon mot, ça pose la question aussi de la richesse finalement être riche. Est-ce que c'est tout le temps avoir ce dont on a envie ou c'est déjà avoir ce dont on a besoin ? Est-ce que ça questionne ça aussi à votre avis ? Les enfants, est-ce que vous savez faire la différence entre les choses dont vous avez besoin et les choses dont vous avez envie ? Et Tariq, est-ce que tu peux nous parler de ça ? Je me rappelle que tu m'avais montré un exemple avec une fleur qui était très intéressante de ce dont la fleur avait besoin. Donc, on va se comparer un peu à une fleur pendant quelques temps. Une fleur n'a pas d'envie mais elle a des besoins et on peut se comparer là-dessus. Tu veux que je partage mon écran pour ça ? Oui, je veux bien s'il te plaît. Ok, c'est parti. Vous me dites si vous le voyez. Alors, c'est plutôt ça dont tu parles. Oui. Effectivement. Et d'ailleurs, ça revient un petit peu, vous voyez là ? Oui, c'est bon. On voit tout, c'est parfait. Ça revient un petit peu à cette idée de la croissance, justement. Oui, et c'est hyper intéressant de voir qu'à part dans l'économie des humains, l'économie de la nature, elle, elle a des phases, des cycles et certaines phases sont effectivement comment dire, liées à la consommation de ressources comme les éléments minéraux qui se trouvent dans le sol. La plante a besoin de grandir, donc de pousser, mais comme vous, quand vous étiez encore plus petit, vous avez besoin encore maintenant de pousser, d'arriver à la taille d'adulte. Mais une fois que vous arrivez à votre taille d'adulte, un peu comme la faite, problème médical, et dans la nature en général, c'est une loi qu'on retrouve assez souvent, on arrive à un équilibre, un équilibre dynamique, il y a des tas de changements qui se passent, mais à un moment donné, on n'est plus en train de compter sur la consommation de ressources matérielles ou de l'énergie, trop, et là, c'est d'autres types de richesses qui se mettent en place, la richesse des interactions, des liens, des échanges, l'abeille qui est attirée par la fleur, qui va fournir un service qu'on appelle la pollinisation vivant, en dehors de chez l'humain, mais aussi chez l'humain, qui mise plus sur l'information que sur la consommation de matière et d'énergie. Il y a aussi de la matière et de l'énergie qui est impliquée, mais beaucoup moins. Et là, du coup, on voit qu'on a une possibilité de création de richesses, pour le coup, qui sont de plus en plus grandes de ressources de la planète. Et ça donne beaucoup d'espoir, je pense, d'avoir ces modèles en tête. Et je vous dis, encore une fois, ce n'est pas que la fleur. Notre corps est comme ça. Une forêt aussi devient forêt. Et dans la forêt, il ne se passe pas la même chose que quand elle est en train de pousser dans les premières étapes. Et voilà, l'économie aurait beaucoup de choses à apprendre de ce type de dynamique. Je ne sais pas si c'est clair. Moi, ça m'a paru très clair. Si ce n'est pas clair, les enfants, dites-le nous, on réexplique. On a... On a... Jules... Non, attends. Vladimir, c'est Esther, si je ne dis pas de bêtises. J'essaie de me rappeler des prénoms de tous les enfants, qui nous dit l'envie, on n'en a pas forcément besoin. On a Jean-Luc qui dit que le besoin, c'est ce qui est indispensable pour vivre. Et puis, on a Jules qui nous dit que la richesse, c'est quand on a tout ce dont on a envie. Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié de répondre à la question du coup des besoins. Il y a un monsieur qui s'appelle en fait Épicure, qui a été très très mal compris par la suite et qui parlait en fait des besoins humains quelque part qui nous sont fondamentaux, mais pas simplement fondamentaux dans le sens où sans ça on meurt, mais dont on a vraiment besoin pour avoir une vie qui a vraiment de la valeur, d'accord ? Qui n'est pas une vie dégradée. Et ensuite, il y a des choses qui sont vraiment quelque part, surtout dans l'économie actuelle parfois, on a un peu l'impression qu'on veut essayer de nous placer des choses dont on n'a pas vraiment besoin. et qui soient même ce qu'on appelle des addictions, c'est-à-dire sources de dépendance et de dépendance qui finissent finalement par être contre-productives. On finit par s'enfermer dans notre monde, éventuellement ne pas vraiment développer de lien avec notre entourage, tout simplement parce qu'on a cru qu'on en avait besoin. Et ça, je pense que c'est important de faire la différence entre besoin ou envie, effectivement. je vais peut-être laisser la parole à quelqu'un d'autre pour ça parce que je crois que j'ai pas mal déjà parlé mais c'est une... Aurélie ou Emmanuel ? Oui, très rapidement et pour reprendre une formule, quand Aurélie expliquait l'économie, expliquait que ça reposait sur la production de biens finalement et la croissance sur la production de toujours plus de biens. mais effectivement la formule que j'utilisais il y a quelques jours c'était mais on n'est pas sûr que tous ces biens nous font du bien finalement et comme l'a dit Tariq, certains de ces biens peuvent au contraire non pas nous enrichir mais plutôt nous appauvrir quelque part intellectuellement, nous rendre dépendants, créer des addictions effectivement, nous priver peut-être d'autres choses essentielles parce qu'ils vont nous prendre trop de temps et ils vont nous détourner de ce qu'il y a réellement de la valeur. Je vais prendre un exemple c'est qu'on passe de plus en plus de temps dans ces intérieurs alors avant on était confinés on était un petit peu obligés mais maintenant ce n'est plus le cas à consommer de la vidéo en ligne du jeu vidéo des tas de choses comme ça qu'on nous propose alors qu'autour de nous si on prend la peine de sortir quelques minutes il y a un spectacle formidable qui est le spectacle du vivant et qui est gratuit alors c'est vrai qu'une promenade en forêt ça ne va pas faire augmenter le PIB mais ça va nous faire énormément de bien Super, merci Emmanuel Aurélie ça questionne justement la question des besoins et des envies il y a un autre sujet qui est la sobriété est-ce que tu peux nous parler de justement le fait de consommer de façon responsable qu'on appelle communément la sobriété alors pour revenir sur la notion de besoin et d'envie je veux dire prendre l'exemple on a envie d'avoir plein de maisons mais on n'a pas forcément besoin d'avoir plein de maisons donc en fait la sobriété ce qu'on peut dire pour faire très simple c'est qu'on pourrait être heureux avec moins de choses voilà on n'a pas besoin d'avoir plein de de produits pour être heureux voilà si je devais faire simple d'accord et par rapport justement à ces envies et aux nouvelles et aux nouvelles actions qui sont menées par des entreprises des entreprises qui fabriquent de façon maintenant plus responsable est-ce qu'il y a un lien en fait entre notre façon de consommer et puis finalement ce que les entreprises elles fabriquent est-ce qu'elles fabriquent juste parce qu'on a envie est-ce qu'elles fabriquent parce qu'on a besoin est-ce que c'est en train de changer alors oui le problème de l'économie aujourd'hui c'est qu'elles fabriquent en fonction de nos de nos envies en fait on a bien compris si je devais peut-être reprendre et résumer ce qui a été dit on comprend bien que l'économie actuelle l'économie d'aujourd'hui il y a un souci il y a un souci parce qu'elle abîme la planète et donc il faut qu'elle se remette en question il faut qu'elle fasse autrement cette économie il faut qu'elle s'organise autrement pour justement respecter davantage la planète et pour faire en sorte que les gens soient plus épanouis et pour se remettre en question et bien il faut qu'elle redéfinisse la notion de besoin et la notion d'envie parce que le problème de l'économie d'aujourd'hui c'est qu'elle confond les deux donc il faut plus qu'elle se concentre sur la notion de besoin les besoins ils sont limités nos besoins on n'en a pas tant que ça donc ça peut être plus de façon plus sobre comme tu disais ce n'est pas la même chose que les envies donc du coup on gaspillera moins on produira moins si déjà on pense autrement la notion de besoin et d'envie et la deuxième chose si on veut changer cette économie c'est qu'il faut changer aussi cette notion de richesse dont on a parlé cette nouvelle économie et bien il faut repenser cette notion de richesse il faut arrêter de dire que la richesse c'est produire plus de bien non la nouvelle définition de la richesse c'est rendre aussi plus de service la notion de richesse elle apporte plus de bien-être c'est plus d'amitié de bonheur c'est plus le respect de l'environnement donc voilà il faut que cette économie elle repense la notion de richesse il faut qu'elle repense la notion de besoin et la notion d'envie alors du coup moi j'aimerais bien Tariq que tu nous parles justement ça va nous aider à repenser la notion de richesse je pense les fameux services rendus par le vivant et pareil Emmanuel si tu veux rebondir là-dessus je suis preneuse donc je sais que tu as une slide là-dessus que tu as une image là-dessus si je ne dis pas de bêtises oui je vais partager mon écran pour pouvoir le repartager ça prend toujours quelques secondes vous m'excuserez pour ça voilà et après les enfants c'est vous qu'on écoute alors toute l'idée en fait c'est de se rendre compte qu'effectivement on est je vais peut-être même commencer par ça quand on est un enfant comme certains d'entre vous qui nous écoutent on est enceint de sa famille et sa famille appartient à une communauté ça peut être dans un village dans une ville ça peut être aussi nos amis etc et en fait on se rend compte que c'est un peu comme des poupées russes emboîtées Emmanuel en a un petit peu parlé au début vous allez voir ça va faire un lien avec ce qu'il a été dit au début et bien maintenant si on regarde la France on imagine c'est juste une représentation que dans toutes nos diversités d'opinions de cultures etc de sous-communautés encore une fois emboîtées dans ce concept communautaire qu'on appelle la France qui est liée à quoi ? aussi à des écosystèmes qui est liée à des montagnes à des plaines à des rivières à des côtes à des façades maritimes et tout ça finit quand on regarde juste le côté humain par créer en fait différents pays par exemple l'Europe les autres pays d'Europe qui nous entourent ou bien les autres pays du monde et on oublie qu'effectivement tout ça est inséré dans les paysages dans les espèces qui composent ces paysages et c'est pas neutre c'est pas une relation juste on vit l'un à côté de l'autre on est dépendant de ces écosystèmes-là sur vous ou autour de vous qu'est-ce qui vient de ces écosystèmes ? que ça soit une forêt que ça soit une mer qu'est-ce qu'il y a autour de vous qui vient de ces écosystèmes ? en fait j'ai envie de dire mais pratiquement tout ce que vous avez vient des systèmes vivants vient d'autres organismes de ce qu'on appelle parfois la nature en tout cas tout ce qui n'est pas humain tout ce qu'on utilise est produit à un moment donné par la nature et après il est simplement extrait et transformé par les humains à travers l'économie donc c'est voilà tout ça pour dire qu'on dépend au quotidien de ce monde vivant de cette nature qu'on n'a pas fabriqué c'est elle qui nous fabrique finalement et en écoutant Tariq tout à l'heure moi je voulais rebondir peut-être et proposer une image aussi et ça fera lien peut-être avec la vraie vocation de l'économie ce qu'on pourrait lui demander aujourd'hui imaginez que vous êtes une abeille vous vous promenez de fleur en fleur vous pompez un petit peu de nectar vous récoltez un petit peu de pollen que vous mettez sur vos pattes de derrière pour le ramener à la ruche et vous faites ça parce que vous voulez augmenter les stocks de la ruche pour passer l'hiver donc avoir du pollen et du nectar pour faire du miel et du pollen pour le manger nourrir les larves et tout ça ça va vous permettre de prospérer donc c'est-à-dire que finalement l'abeille elle a une sorte d'économie elle va récalper des ressources elle les transforme et elle les met à disposition de sa communauté qui est la ruche et effectivement quand on trouve d'ailleurs beaucoup d'insectes ont inventé l'économie beaucoup d'insectes ont inventé des fourmis ont inventé l'agriculture il y a des fourmis champignonnières il y a des fourmis et des termites qui ont inventé des véritables villes aussi donc les insectes ont beaucoup de choses à nous apprendre et d'ailleurs quand on est enfant on adore observer les insectes et enfin l'enfant qui vit en moi a toujours énormément envie de regarder les insectes aussi et si je reprends un peu maintenant mon analyse d'économiste l'abeille quand elle passe de fleur en fleur comme ça elle le fait bien pour son économie à elle sauf qu'en le faisant elle fait circuler le pollen de fleur en fleur parce qu'elle en perd un petit peu comme ça au passage finalement elle permet aux fleurs de se transformer en fruits on dit de fructifier et donc finalement elle permet à la nature de se régénérer à l'écosystème de se régénérer et bien c'est une économie qui est complètement positive l'économie de l'abeille c'est-à-dire que c'est une économie qui va créer de la valeur pour elle-même pour sa communauté mais qui va créer de la valeur pour son écosystème pour sa grande maison son oikos au sens le plus large et bien c'est un petit peu ça ce qu'il faudrait qu'on attende de l'économie c'est que ce soit une économie qui puisse satisfaire les besoins humains les besoins de chacun et les besoins de notre communauté mais que ce soit une économie qui aide la nature à se développer à continuer finalement à être ce qu'elle est aujourd'hui alors Tariq et Emmanuel est-ce qu'il y a des choses qu'on fabrique sous des climats où c'est plus facile de le produire mais du coup on les fait revenir chez nous est-ce qu'aujourd'hui il y a des choses qu'on va acheter ailleurs alors qu'on pourrait les produire chez nous et quoi par exemple ? Aurélie aussi je te pose la question il y a des choses déjà à mon avis je commence les amis rapidement j'ai été éjecté tout à l'heure je ne sais pas j'ai peut-être raté une partie mais maintenant je suis revenu j'ai été éjecté par Zoom mais ce n'est pas grave je vais répondre rapidement en fait il y a des choses comme par exemple vous savez les couverts en plastique jetables qui sont déjà des aberrations quelque part vous utilisez une chose pour un repas et vous le jetez à la poubelle par la suite et en plus de ça effectivement beaucoup sont fabriqués en Asie c'est-à-dire que ça traverse le monde entier pour être utilisé une fois et jeté donc là je pense qu'il y a de toute façon un premier tri à faire en disant ça vraiment c'est une aberration totale après il y a des choses qu'on aime bien comme le café par exemple effectivement le café on peut difficilement le produire en France une aberration c'est une folie je pense qu'il faut juste préciser une aberration quelque chose qui est aberrant c'est quelque chose qui n'a aucun sens les plastiques jetables aussi pour emporter nos affaires dans les courses et en fait on fait une seule course et on jette le plastique ensuite c'est des choses qu'on se permet maintenant et j'espère que nos petits-enfants se diront mais comment ont-ils pu faire des choses pareilles j'espère qu'on sera arrivé quand même à ça dans quelques temps et le plus rapidement possible sera le mieux et à côté de ça il y a des ressources effectivement des choses qu'on aime qui nous font plaisir et qui peuvent difficilement être produites ici en tout cas en métropole et après la question c'est de faire ce qu'on appelle des compromis c'est-à-dire effectivement on ne peut pas du jour au lendemain se passer de toutes ces choses qu'on aime bien et c'est aussi important de faire vivre les économies de l'autre bout du monde il faut être un petit peu plus rationnel c'est-à-dire se baser sur la raison et un peu moins sur l'envie et il y a des choses qui sont hyper importantes par contre de reproduire en France alors qu'on les fait venir de très très loin des choses qui sont liées à notre alimentation à notre santé le besoin qu'on a quand on a une crise de pouvoir on nous dit dans le question-réponse qu'on exporte le riz qui est fabriqué en Camargue qui est donc chez nous mais on consomme le riz qui est fabriqué en Thaïlande c'est complètement faux voilà ça fait partie des choses un petit peu folles oui alors effectivement le riz on peut en produire en Camargue je ne sais pas si ça suffirait pour toute la France sincèrement j'en sais rien mais en tout cas il est important de se poser ce genre de questions maintenant ah Olivier nous partage son dessin super alors Adrien Morgane Romane et Juliette je vous donne la parole dans une seconde on regarde le dessin d'Olive d'abord alors qu'est-ce que l'économie bon ben déjà c'est bien maintenant on l'a par écrit on l'a sous forme de dessin c'est beaucoup plus clair même pour nous les adultes gérer sa maison c'est une discipline alors oui il faut comprendre que c'est une discipline donc comme toutes les disciplines ça s'apprend comme la biologie comme la physique comme les maths comme tout ça ok l'économie elle nous permet quand même un tas de trucs on peut nourrir plus de gens on a plus de confort on a plus d'innovation c'est-à-dire des choses nouvelles qui permettent de simplifier nos fonctionnements et qui doivent aller vers des fonctionnements qui eux-mêmes sont plus justes et donc effectivement de l'autre côté ça pose la question de la pollution du gaspillage de l'argent et puis ça pose la question de nos envies et de nos besoins c'est-à-dire que si nous-mêmes on se pose la question de nos envies et de nos besoins et qu'on se concentre d'abord sur nos besoins ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus avoir d'envie c'est très important d'avoir des envies mais il faut savoir les mesurer et puis ça va changer derrière ce qui va être produit et puis on a besoin de qualité ça ne sert à rien de produire toujours plus le mieux c'est de produire toujours mieux finalement et puis on doit se situer dans cette production quelque part entre ce plancher qui sont tous tout ce dont les hommes ont besoin et puis ce plafond comme dans une maison avec tout ce que la planète peut nous offrir et finalement une nouvelle richesse ça pourrait être un grand équilibre global qui soit prospère c'est-à-dire qui fonctionne qui amène de la richesse mais pas forcément de la richesse en argent c'est-à-dire